Agla-gla, agla-gla, les amis et les amisettes, il fait aussi froid sur ce niveau de cuped qu'à l'extérieur. Là, c'est clair, on se l'épèle. J'espère que vous avez regardé cette vidéo au mois de juillet, là où ça va vous rafraîchir, parce qu'en ce moment, c'est doudoune obligatoire. Donc ce niveau de cuped, on va se battre contre un magicien de glace qui va nous faire froid dans le dos tellement il est compliqué et difficile. Donc ce niveau de l'île 4 de cuped, l'île 4 le DLC, je le répète, donc c'est échauffourer dans le froid. On comprend qu'il ne fasse pas chaud. Allez les amis et les amisettes, on est parti pour sur les pelis, tout simplement. Alors là, nous voilà, le petit magicien qui va nous embêter. Alors au début ça va, il faut faire attention à ces espèces de fantômes comme un bonhomme de neige, il nous lance des cartes, c'est pas trop surchargé, il faut juste faire attention. On nous balance une baleine sur la tronche, c'est logique aussi. La première partie, il n'est pas trop difficile, il faut faire attention. Une fois qu'il aura balancé tous ces petits sorts, ça va se compliquer surtout sur la faille. Donc là, il suffit de faire attention. Voilà, ça y est, maintenant il se transforme en immobilable bonhomme des neiges qui est en fait un frigo. Donc là, là ça va commencer à remplir dans tous les sens. Il va nous balancer des glaçons, il va nous balancer des sorbets, des épées, des avalanches de neige, des canons à neige, des sorbets là, des doubles sorbets. Des glaçons qui éclatent à chaque fois, qui se divisent en plusieurs morceaux. Et là, une fois qu'on l'a eu, il faut se dépêcher, il faut monter, il ne faut pas attendre. L'écran monte tout seul, si on quitte l'écran, c'est fini. Et la troisième partie, où il est en flocons de neige, où il nous balance son œil, il nous balance comment utiliser son pouvoir, il ne sert à rien. Il nous balance des étoiles, il nous balance des lunes, il faut sauter de plateforme en plateforme, il nous balance aussi des espèces de fantômes de dragons. Donc voilà, là j'utilise le boomerang parce que l'avantage, c'est que je l'ai en même temps devant et derrière, comme fait que de changer. Il n'est pas trop résistant avec le boomerang, heureusement, mais la dernière partie est compliquée. La première partie est très facile, la deuxième partie est difficile et la troisième partie est compliquée. Et surtout au moment où on monte, ne pas oublier, je me suis fait avoir, je suis resté en bas et si on reste en bas, on est quick la bête. On est fêcheux. Allez les amis et les amisettes, on a gagné des glaçons, c'est normal. Et là, je vous dis à bientôt pour une petite partie de Cuphead et surtout à vous de jouer maintenant.